Bonjour et bienvenue à l'émission Pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Michel Levert. Nous vous réservons une surprise avec la visite de cette superbe structure, l'église Sacré-Cœur de Bourget. Alors nous débutons cette émission avec l'histoire de l'église et de sa paroisse. Alors suivez-moi dans cette belle aventure. Musique Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de M. Rodrigue Drouin. On pourrait le classer comme un historien, l'historien de la paroisse de Bourget. Bonjour M. Drouin. Bonjour. Alors M. Drouin, pouvez-vous nous décrire comment les gens de Bourget sont venus à fonder cette belle paroisse? Ça remonte à 1840-quelques, alors que les gens allaient à la messe à Corrine. Et en 1858, la paroisse de Clarence Creek a eu son église et les gens ont commencé à aller à la messe là-bas, les sépultures, les baptêmes, puis ça faisait à Clarence Creek. Autour des années 1876, les gens de Bourget réclamaient avoir leur propre paroisse. Donc M. Drouin a étudié le projet pendant deux ans et en 1878, à peu près, on a pu avoir l'autorisation de partir la première chapelle. Et cette chapelle-là se situe où est actuellement la Banque Nationale. C'est une chapelle très modeste. On dit que la première messe qui a été chantée, c'était sur une caisse de bois de marchandises, tout simplement. Et on était là pendant quelques années. Après quoi, on a demandé l'autorisation d'avoir une plus grande paroisse, une plus grande église. Et c'est là qu'on a eu l'autorisation en 1886 de bâtir un nouveau temple. Donc, on a condamné à toute fin pratique la chapelle, la première chapelle. Et en 1889, la première messe fut célébrée dans cette église-ci. Par contre, cette église-là n'avait pas la même... ce qu'on voit aujourd'hui. J'en parlerai plus tard, probablement, dans la rénovation. Oui. Mais par contre, avant l'érection de cette église présente, il a dû y avoir un peu d'obstacles quand même. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les obstacles ne se sont pas manifestés à l'intérieur des paroissiens. Disons que l'évêché était en faveur, mais ça demandait d'avoir un curé, d'organiser les choses. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de querelle interne pour ça, non. Non. Peut-être un peu de la part aussi des gens de Clarence qui perdaient jusqu'à un certain point une partie de leurs paroissiens. Mais ça, c'était évidemment à venir. Oui. Puis là, je me souviens d'avoir entendu aussi, après qu'on a emménagé dans cette église, l'ancienne chapelle est devenue la salle paroissiale. Oui. Elle est devenue la salle paroissiale pas mal d'années plus tard, par contre. Et puis, cette salle-là, évidemment, a été l'endroit où les gens se rencontraient. Il y avait les minkos populaires à l'époque, alors c'était toujours sur l'égide de l'Église, de sorte qu'on l'a gardé jusqu'au début des années 60-65, alors qu'un particulier en a fait de l'achat pour ensuite la louer à la Banque nationale. Alors, souvent, j'imagine, si on avait une activité, un enterrement, les gens marchaient, changeaient d'édifice pour aller… Bien, à l'époque, il n'y avait pas de… On ne faisait pas ça. Non. Les gens, ce qu'ils faisaient, les paroissiens, surtout les dames, pas les dames culturelles, les dames de fermière, préparaient des sandwiches qu'on envoyait chez les gens éprouvés. OK. Mais il n'y avait pas de rencontre comme aujourd'hui. Hum. Le nom « Sacré-Cœur » de Bourget, ça vous dit quoi? Bien. J'ai fait des recherches pour savoir qui a décidé. J'en conclue que c'est probablement Mgr Duhamel et archevêque d'Ottawa, à l'époque. Ça prenait un nom, évidemment. Et puis, ça n'a jamais été vraiment expliqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a le Sacré-Cœur en avant, ainsi qu'il y a toute une historique là-dessus. Et puis, on est peut-être jumelé avec le Sacré-Cœur d'Ottawa. Mais là, vous dites, quelle date encore la permission de bâtir l'église à cet emplacement? 1886. 1886. Et en 89, on commence la première messe et là. OK. Est-ce que le terrain était un don d'un citoyen, d'un paroissier? Le terrain de l'église comme tel, c'est le diocèse qui a fait l'acquisition. Le cimetière est un don. Le cimetière, c'est un monsieur Dumas, François Dumas, je crois, qui avait donné le cimetière en échange d'un lot pour lui et s'en épouse. D'un lot? D'un lot au cimetière. Oui, pour être inhumain. Puis, il y a eu des... Sûrement, on regarde l'église, vous en avez parlé tantôt qu'on était pour en revenir. Il y a eu des changements dans l'église? Beaucoup, oui. La première église, d'abord, elle était en bois. Il n'y avait pas de briques autour, en 89. Et c'est 35 ans plus tard qu'on va installer la brique. Il y avait un seul clocher. Il n'y avait pas d'allée latérale. Alors, c'était quand même assez grand pour l'époque, là, parce que les murs sont à la même distance, au moins à peu près. Et puis, plus tard, dans les rénovations, on va modifier beaucoup de choses. Mais là, vous dites, il n'y avait pas les allées de chaque côté, là? Oui, il y avait les allées de chaque côté, mais il n'y avait pas les... ce qu'on appelle les transepts. Ah, OK, au bout, là. OK, OK. Bon, bien, là, si on parlait un peu de l'évolution des prêtres de votre église... Des prêtres qui ont marqué? Qui ont peut-être marqué, contribué à votre paroisse. Évidemment, chaque prêtre a apporté sa contribution. Les plus notables, je dirais, c'est peut-être le curé Raymond. Le curé Raymond qui a fait faire, d'abord, des changements en 1921. On va y revenir probablement plus tard. Et puis, le curé Raymond qui, en plus des chameaux à l'intérieur de l'église, a fait bâtir le couvent religieuse, a fait bâtir l'école, et ainsi de suite. Alors, il a été vraiment un élément déclencheur dans le modernisme, si on veut, de l'époque. Alors, non pas seulement un prêtre, mais un bâtisseur. À l'époque, les prêtres prenaient la place du conseiller municipal. Parce que, je me souviens d'un autre prêtre qu'on a eu, le curé Pocket, qui était reconnu, un curé pas tellement grand, mais excessivement rapide. Une messe de 20 minutes, c'était long. Alors, ça allait vite. Et lui, c'est ce curé-là, par exemple, qui a décidé que les rues de Bourgette devaient avoir un nom. Alors, il a décidé des noms qui allaient pour les différentes rues, et de même que les numéros. Donc, ça donne une idée que le prêtre, à l'époque, était vraiment, vraiment un leader, non pas seulement spirituel, mais aussi politique, jusqu'à un certain point. Ah, absolument. Ensuite, on a eu un enfant de la paroisse, Mgr Charette, qui avait été missionnaire au Brésil durant de nombreuses années. Et Mgr Charette, c'est lui qui a contribué au changement tel que nous les voyons aujourd'hui. Les autres ont tous fait aussi, chacun a fait leur marque, là. Mais ici, on a, dans le cimetière, quand même, vous avez quand même un de vos curés qui est enterré dans le cimetière, ici. Oui, Constantino, qui était le deuxième curé de la paroisse. Et c'est lui qui avait suggéré qu'on ait deux clochers, parce qu'il avait vu ça en France. Parce que, si on regarde autour, là, il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont deux clochers, sauf la basilique. Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est sur sa recommandation à lui, apparemment, qu'on aurait ça. Hum. Fait que là, ce qui nous amène à, peut-être, vous demander, la différence entre un abbé, un curé, un prêtre, un chamouane? Un abbé, pour une chose, c'est... Anciennement, c'était le directeur, le grand directeur d'un abbéi. Plus tard, on a donné le nom d'abbé. C'est un nom strictement honorifique que tout prêtre séculier, on lui donne le titre d'abbé. Un curé, c'est un abbé qui a la charge d'une cure d'une paroisse. Donc, le curé, c'est lui qui dirige la paroisse au nom de l'évêque. Et l'autre, c'était... Le prêtre. Le prêtre, c'était toute personne ordonnée qui peut offrir ou présider à des offices religieux. Donc, le plus important, c'est le curé. L'abbé va souvent être vicaire ou va desservir des paroisses environnantes. Hum. Mais aujourd'hui, un prêtre qui prend soin de quatre paroisse, on l'appelle quand même un abbé, non? Oui, oui. Oui, ça va pour tout... Le titre, curé, abbé, prêtre, c'est... Le curé est additionnel à abbé. OK. C'était un petit peu plus haut parce qu'il y a la responsabilité de la gestion de l'Église. Ici, on avait... Vous avez ce qu'on appelle le comité des affaires temporelles. Oui. Qui était déjà... Quoi? On appelait ça... Les marguillés. Les marguillés, c'est ça. Alors, c'est sensiblement le même travail que faisaient les marguillés à l'époque. Notre travail à nous, c'est d'être... Au nom de l'évêque, on prend des décisions. C'est-à-dire que le comité se voit aux dépenses de la paroisse, aux revenus de la paroisse. S'il y a des réparations, comme c'est le cas actuellement, ça relève tout de notre comité. Évidemment, rien ne peut se faire sans passer par le diocèse pour certaines autorisations. Mais on est la voie de transmission entre les deux. Et le curé siège à nos réunions, mais il n'a pas le droit de vote. OK. Cependant, il a le droit de veto. Ah, OK. Alors, vous vous occupez de la fabrique, comme telle. Oui. Et vous avez aussi un comité à part pour le cimetière. Oui, ça, c'est tout à fait à part. Une entité complètement à part de la fabrique. Oui, qui relève directement du diocèse. M. Douin, le coût de l'église dans le temps est approximativement de quoi? La première église, je ne parle pas de la chapelle, la première église, 9500 $. 9500 $. C'était le coût pour la construction. Qui représentait à l'époque beaucoup d'argent. Oui. Et évidemment, ça a été fait, l'église a été construite et on a autorisé la construction. Ça, l'évêque était clair là-dessus, il fallait que les gens déboussent. Alors, les gens se sont sacrifiés pour, comme dans toutes les paroisses d'ailleurs. On avait toujours à cœur d'avoir un temple pour notre curé et pour le bon Dieu et tout ça, on ne ménageait pas les dépenses. Le présbytère, quand à lui, parce que je sens que la question s'en vient, il a coûté 2300 $ à la construction. Et vous avez eu un curé résident jusqu'à quand? La dernière fois que vous avez eu un curé résident dans votre présbytère? Ça ne fait pas tellement longtemps. Peut-être à peu près cinq ans, à peu près. Ah oui. Même si on avait un curé résident, ils partageaient deux paroisses à l'époque. Là, c'est rendu quatre maintenant. Mais le dernier curé résident, oui, c'est à peu près quatre ou cinq ans passé. Si on revient un peu à la question du coût de l'église, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un s'est déjà arrêté puis estimé le coût aujourd'hui de bâtir un édifice de telle envergure? Si elle brûlait puis la rebâti, on parle de plusieurs millions, c'est certain. C'est sûr, hein? Oui. C'est sûr. Parce qu'évidemment, parce qu'il faut compter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les vents enchaînent et tout ça. Ça me chère l'orgue. Et puis, avez-vous une idée comment le temps s'est appris pour bâtir le temps de l'église? Non, honnêtement, je ne pourrais pas dire combien de temps. Parce que ça a toujours été en progression. Toujours. On commençait puis on continuait au fur et à mesure. Alors, puis en 1921, dont on parlera tout à l'heure, c'est là que les grandes rénovations vont... vont arriver, là. Et là, on va vraiment passer à l'action. Alors, M. Drouin, si on retourne un peu au présbytère, il a été construit en quelle année? En 1895. 1895. À ce moment-là, on logeait. On a toujours logé un curé seulement ici à Bourgette? Oui. Oui. On a eu à l'occasion, dans les années 60, il y avait les pères rédemptoristes qui venaient prêter main-forte au curé les fins de semaine. Ensuite, on se demande souvent pourquoi le présbytère était aussi grand. Parce qu'il y a sept ou huit chambres. Mais c'est que l'évêque faisait sa visite annuelle paroissiale. Et quand l'évêque se déplaçait, il amenait avec lui une trôlée de petits vicaires. Son entourage. Son entourage. Alors, les chambres servaient à ça. Et notre présbytère avait une galerie qui faisait tout le tour, complètement. Ça a été démodi il y a plusieurs années, là. Mais c'était vraiment un très beau présbytère. Oui. On le voit avec les photos. Aujourd'hui, le présbytère est... On l'appelle encore le présbytère, mais ce n'est pas vraiment le présbytère. Non. Mais disons que le présbytère est loué actuellement à un particulier. Mais nous nous sommes gardés deux bureaux. Un pour les secrétaires, qui sont des bénévoles, qui travaillent du mardi au vendredi. Et aussi, un autre petit bureau à côté pour le trésorier, pour faire ces choses-là. Payez les billes. Payez les factures. Voilà. Alors, M. Drouin, nous allons prendre une courte pause. Et en revenant de la pause, nous allons parler de ce qui s'est passé après 1921. Ontario, c'est beau... Nous n'avons qu'une cloche. Et elle a été silencieuse pendant plusieurs années, car un des curés que nous avions eu, M. l'abbé Paquette, qui est arrivé ici vers 1945, je crois, avait installé un système de cloches et de musique électronique, qui a agrémenté les aires de la paroisse pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, il est silencieux. Nous sommes revenus à la vieille cloche avec son son faillé, mais qui dit beaucoup aux anciens. Bourgette a été érigée en paroisse en 1885. La première messe a été chantée le 26 juillet cette année-là. Maintenant, l'église n'était pas encore conçue à ce temps-là. Il n'y avait que la chapelle provisoire. C'est l'édifice où vous vous trouvez présentement. Alors, nous sommes de retour de la pause. Alors, M. Drouin, parlez-nous un peu des changements de l'église en 1921 ou après 1921. Cette année-là a été cruciale pour les changements de l'église. Le curé Raymond, qui était un homme très actif, a apporté beaucoup de changements. D'abord, on a eu l'installation du deuxième clocher. Ensuite, il a vu la construction des deux transepts sur le côté. Construction d'une chaire de laquelle le curé prêchait. Le maître hôtel a été installé également. Les vitraux que nous avons encore aujourd'hui ont été installés. Et même le système de chauffage au charbon, qui était une innovation dans le temps, a été également installé. Alors, c'était une année... Des changements qui se sont écheunés sur quelques années et qui ont coûté la modique somme de 100 000 $. Hum! À l'époque. À l'époque, oui. Là, vous nous avez parlé des vitraux. Les vitraux, c'était quand même, je pense, un don. Les gens qui ont donné... Oui. Mais il y a toujours eu des dons, c'est sûr, à l'évolution de l'église. Mais les vitraux, quand même, sont très spéciales, très beaux. Les vitraux sont très bien, sont beaux, sont bien disposés. Et comme vous dites, c'était des particuliers qui payaient les vitraux. D'ailleurs, si on fait le tour des vitraux, on peut voir que l'inscription des noms est sur les vitraux. C'est un peu la même chose pour la pierre. Il semblerait que la pierre a été donnée par certains cultivateurs qui avaient des pierres. Alors, on les a taillées pour les aménager par ici. Mais là, on a parlé de vos vitraux, les gens qui viennent financer ça. Mais le financement de l'église, à l'époque, les gens payaient des bains, etc. Peut-être qu'on peut... Les gens payaient chacun son banc. Et cette coutume est disparue au courant des années 60, avec Vatican II. Aujourd'hui, les moyens de financement sont très différents. C'est-à-dire qu'on a le système d'enveloppe dans les églises où les paroissiens sont invités à participer. On a également une loterie. Depuis plusieurs années, une loterie fonctionnait si bien également. Ensuite, lorsque nous avons des rénovations, comme ce sera le cas, cette année, on a une subscription. On invite les gens à contribuer financièrement pour aider à payer toutes ces dépenses-là. Une campagne de financement qu'on met sur place. Une campagne de financement. Puis, on a beaucoup de gens qui sont excessivement généreux aussi. Disons qu'on n'est pas riches, mais on survit. Évidemment, année après année, on voit de nos aînés qui disparaissent, d'autres qui déménagent. Alors, est-ce que la relève sera toujours au rendez-vous? Ça, on se pose toujours la question. En fin de compte, tous ces financements qu'on a remplacés, ce n'est pas enfin pour remplacer ce qu'on appelait déjà la dîme? Oui. La dîme était complètement différente, par contre. La dîme, c'est... On a invité les gens à donner un dîme de leurs avoirs par année, ce qui était énorme à l'époque. C'était énorme. Maintenant, je ne pense pas que c'est une coutume qui est bien répandue. Non, je pense qu'on a un peu... On a pédé. Je ne sais pas. Les gens, peut-être, viennent encore dans certaines paroisses où le curé est encore résident dans les paroisses. Ils viennent... On l'invite à dîner, on l'invite à souper. Absolument. On peut parler maintenant, peut-être, de la deuxième vague de rénovation avec M. Achorette. Ah oui, OK. Au milieu des années 60. Alors, M. Achorette, avec le Vatican II, a voulu faire des changements physiques dans l'Église. Alors, c'est lui qui a commencé à parler de rénover énormément de choses. Et le curé Édouard Ladouceur, son successeur, a continué l'œuvre de M. Achorette. Et c'est Édouard Ladouceur qui, par exemple, a fait installer... a fait enlever les anciens hôtels qu'on avait, les deux hôtels latéraux, et aussi le maître hôtel, qui ont été remplacés par des hôtels en bois, comme vous pouvez le voir. Le tabernacle a été déplacé pour l'envoyer à la droite de l'Église. Les bains ont tous été changés dans ces années-là, de sorte que l'Église a chavé de visage. Je parle de l'Église, là, au niveau structurel, a chavé de visage avec l'écuré Charrette et Ladouceur. Et les paroissiens se sont bien ajustés à ces changements, souvent radicals, qu'on peut dire. Oui, mais il y a eu de la réticence à certains moments. Évidemment, certains trouvaient ça, les plus anciens trouvaient ça sûrement trop moderne. Et nous, les jeunes, on trouvait ça que ça serait... Pour une fois, ça reflétait un petit peu ce qu'on voyait comme Église. Alors, ceux qui ont la nostalgie du passé disent... Parce que quand on regarde l'Église de Rocklin, par exemple, on dit qu'ils ont gardé un certain cachet. Nous, c'est moderne. Est-ce qu'il manque quelque chose? Certains diront que oui, certains diront que non. Question de goût. Question de goût. C'est sûr, avec les années, les gens se sont éloignés un peu de leurs Églises. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui reviennent à leurs Églises, reviennent baptiser leurs enfants, reviennent pour les confirmations. De là, l'importance de garder nos temples. Parce que c'est vrai que les gens ne viennent pas souvent, mais ils y tiennent quand même. Parce que quand on voit nos subscriptions, c'est pas toujours... C'est très souvent des gens qui ne le pratiquent pas, qui apportent leur apport. C'est ça. Il faut dire que pour beaucoup de gens, l'Église est non seulement un lieu de culte, mais un lieu de rencontre aussi. De rencontre, oui. Absolument. Et maintenant, c'est la rencontre de deux générations. On regarde les têtes grises dans l'Église, puis il y a des plus jeunes qui poussent. Oui, c'est ça. Voilà. M. Drouin, parlez-nous un peu de ce qui était la messe à l'époque. Que vous vous souvenez? Le plus loin que vous pouvez reculer. Disons que la messe était l'attraction principale de la semaine. Les gens ne manquaient jamais la messe le dimanche sous peine de péché mortel. Et on avait deux messes ici. Il y en avait une à 8 heures le matin, puis l'autre à 10 heures ou 10 heures et demie le matin. Et puis, l'Église était pleine, bien évidemment. Avec le temps, on a commencé un petit peu à être plus clairsemés à l'intérieur de l'Église. Mais le curé disait sa messe face au peuple. Et on avait toujours deux enfants de cœur. Les enfants de cœur habillés sur plis blanc, sur tannes noires, et lors des grands jours, sur tannes rouges et sur plis blancs. Alors, il y avait beaucoup d'enfants de cœur. On a été élevés. Tous les garçons faisaient une joie d'être enfants de cœur. D'autant plus qu'on recevait 5 à 10 sous à chaque fois qu'on servait la messe. C'était stimulant pour tout le monde. Ensuite, chaque côté, il y avait des bains pourvus pour les enfants de cœur. Les meilleurs souvenirs que j'ai en tant qu'enfant de cœur, c'est lors des jours saints. Évidemment, là, on assistait à tout ce qui passait. Et on avait beaucoup de plaisir à le faire. Le curé, évidemment, était généralement un homme qui était considéré comme très sérieux. On ne faisait pas de face à l'intérieur de l'Église. On devait en tout temps être respectueux et puis se bien se comporter. Alors, vous n'avez jamais trouvé la cachette du vin de messe? Oui. 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 Mais sans mes aventures, par exemple. Parfait. Tout enfant de cœur va dire la même chose. Oui. Oui. Est-ce que dans le temps, est-ce que le curé avait comme une liste de tous les enfants de cœur? Disons que cette journée-là, on allait enterrer. Qui on prend? Oui. C'était les enfants d'école. Alors, automatiquement, on savait et on espérait. Je ne dis pas qu'on espérait une fineraille, mais on était toujours très heureux de pouvoir quitter les bancs d'école pour assister aux finerailles. Absolument. Oui. Oui, on avait un rôle. Puis, j'ai toujours regretté cette période-là parce qu'on dit aujourd'hui que les jeunes ne soient pas à l'Église. Mais si on ne les implique pas dès qu'ils sont jeunes, ils passent leur adolescence, leur enfance, sans mettre les pieds à l'Église. Alors, on ne peut pas s'attendre que plus tard, ils vont revenir. C'est ça. Alors, c'était une erreur, à mon avis, d'enlever les enfants de cœur. Que voyez-vous dans le futur pour votre Église? Ah, mon Dieu! Comme je l'écrivais dans le guide du 125e, je mentionnais qu'on avait passé 125 ans d'existence et qu'on se devait de porter le flambeau que nos grands-parents nous ont lésit à la génération qui suivent. Est-ce que quelqu'un d'autre prendrait le flambeau? Bien, Manin, celui qui pourrait le prédire, on ne le sait pas. On espère toujours que dans cinq ou dans dix ans, on sera là, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des églises qui vont fermer, en raison des coûts astronomiques. Oui. Il y en a déjà qui ferment actuellement. Il y en a qui ferment, et puis il y a beaucoup de paroisses qui marchent avec 70 personnes derrière les églises. Alors, juste le coût des assurances, le coût de tout ce qu'il faut, le coût des curés, le logement et le reste, ça devient astronomique. Je suis allé à une petite église l'été passé, et puis c'était une liturgie de la parole. Oui. Il n'y avait absolument aucun curé depuis plusieurs années même. Alors, c'est sûr que le futur... On n'a pas de boule de cristal, mais on espère que ça va se continuer. On espère. L'église sera là encore pour beaucoup d'années. Le grand rêve, c'est au moins d'être inhumé dans notre église. Oui. En avoir nos fil d'oreille. Peut-être, oui. Alors, M. Douin, merci. C'était un plaisir. C'était un plaisir. L'histoire de l'église est avant tout l'histoire d'une communauté. Merci d'avoir écouté Péléinage de notre voisinage. Restez avec nous, car pour la prochaine émission, nous allons vous faire visiter en profondeur l'église de Bourgette. Sous-titrage ST' 501